Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise, madame et monsieur bonsoir, merci de nous y rejoindre, voici les titres. Bientôt, les habitants de sept quartiers de l'Omé ne souffriront plus des inondations. Les travaux débutés depuis quelques mois, cet effet avance à grands pas, comme l'ont constaté ce matin des membres du gouvernement et du chef de la délégation de l'Union européenne au Togo. Plus de femmes dans les instances politiques, telle est la revendication des femmes africaines à quelques jours du 31 juillet. Et ce matin, sous l'égide du ministère de la Promotion féminine, elles en ont discuté pour découvrir ensemble les freins à cette autonomisation. Et puis, Paris veut traiter les demandes d'immigration en amont dorénavant. La France veut créer en Libye des centres d'examen pour les candidats à l'exil. Et c'est une annonce faite ce jeudi par le président français Emmanuel Macron. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. Allomé, les inondations seront bientôt un lointain souvenir. Les travaux de drainage des eaux pluviales exécutés dans le cadre du projet d'aménagement urbain du Togo se poursuivent dans sept quartiers de la capitale. Et ce matin, c'est avec satisfaction que le ministre de l'Urbanisme, plusieurs de ses collègues et le chef de la délégation de l'Union européenne ont constaté que les travaux sont réalisés à séquence 7%. Clarisse a été clair. C'est le résultat de 13 mois de travaux consacrés à l'aménagement du quatrième lac, des caniveaux et des canaux pour le drainage des eaux pluviales vers la mer. Sont concernés sept quartiers de la capitale à Kodessewa, zone portuaire à Damaravo, Kagome, Adakwame et Bagida, qui déjà notent l'impact positif de ces travaux. C'est une satisfaction totale. Même si c'est une visite à mes parcours, je peux vous dire que c'est une satisfaction totale. Et je remercie le gouvernement, je remercie aussi l'Union européenne, qui a financé ce projet. Les autorités gouvernementales, au-devant desquelles le ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique, sont allées sur les sites pour constater l'état d'avancement des travaux. 57%, c'est le taux d'exécution et l'Union européenne, principal barrière qui a financé le projet d'aménagement urbain, phase 2, à hauteur de 7 milliards de francs CFA, se dit satisfaites. Une question qu'il faut ressortir d'ici à la fin des travaux, que c'est la gestion institutionnelle de ces travaux. Qui va gérer les ouvrages ? Qui va être assis sous la responsabilité de la maintenance de ces travaux ? Il y a un autre aspect très intéressant, c'est de voir comment on peut améliorer graduellement la culture civique autour de ces travaux. Vous savez bien que ces espaces, avant, c'était des dépotoires. Il y a toute une culture, il y a toute une éducation, le respect des cannibaux, la sécurité des populations et d'autres. Donc, je dirais qu'au-delà de voir les bons avancements des travaux, cette discipline nous a permis aussi de soulever des ou trois questions fondamentales, justement en ambitiavant déjà la fin des travaux vers avril-mai 2018. Même sentiment de satisfaction du côté du ministre de l'Agriculture, qui trouve propice ces périodes de pluie pour apprécier véritablement l'efficacité des ouvrages. On a constaté qu'en termes de quantité, les ouvrages ont été réalisés à hauteur de 57%, avec une avancée de plus de 5% par rapport au planning prévisionnel. Au niveau de la qualité, je dirais qu'elle est irréprochable, parce que c'est des ouvrages solides et efficaces que nous avons vus sur le terrain. La preuve, c'est qu'on a été échaudé par des pluies diluviennes au niveau de l'Omé. Au niveau de 7 quartiers impactés, nous n'avons jamais reçu l'annonce d'une inondation, alors que les travaux n'ont pas encore pris fin. C'est à vous dire que tout se fait suivant les cahiers de charges. Lancés en avril 2016, les travaux devraient prendre fin en juin 2018. Il s'agit essentiellement à travers ces infrastructures de réduire les risques d'inondation et d'améliorer l'assainissement urbain et le cadre de vie des populations qui ont longtemps connu des inondations. La Commission de réflexion sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles dans le cadre de ces missions a en premier lieu rencontré les acteurs politiques, étatiques et ou non étatiques, et les leaders d'opinion de notre pays afin de partager et recueillir leurs idées, suggestions, conseils sur les réformes envisagées. Elle a en second lieu organisé le 20 juin 2017 à Lomé une rencontre avec les leaders d'opinion que sont les membres des comités préfectoraux de paix et les représentants de la chefferie traditionnelle. Elle se propose en troisième lieu de rencontrer les populations à travers toutes les préfectures pour recueillir leurs avis et suggestions pour nourrir la réflexion et proposer des réformes qui tiennent compte de notre histoire, reflètent nos réalités et répondent aux aspirations du peuple togolais. Et cette tournée est prévue sur la période du 1er au 31 août 2017. Et c'est un communiqué de la présidente de la dite commission. Les responsables de la direction régionale de l'agriculture de la région centrale étaient ce week-end dans les zones agricoles planifiées ZAP de Colina, à Fembeau-Sous et à Géidé. Il était question pour le directeur régional et sa suite de constater l'effectivité de la mise en terre des plans à haute valeur économique distribuée auparavant par le ministre Franchard de l'Agriculture aux producteurs vulnérables. La correspondance sur place de la marque Ogyona. L'agriculture a mis à la disposition des producteurs vulnérables des plans à haute valeur économique afin qu'ils les intègrent à leur production céréalière pour lutter contre la pauvreté. Le directeur régional de l'agriculture de la centrale par cette sortie sur le terrain dans les zones d'aménagement agricole planifiées de Colina, dans la préfecture de Tchaoudjo, d'Afenboussous et d'Aïdède, dans la préfecture de Tchambara, veut constater l'effectivité de la mise en terre de ces plans. Le canton de Colina a une superficie de 100 états et ce canton a bénéficié de 9500 jeunes plans à haute valeur économique, plus précisément l'anacadier. Ils ont bénéficié de 3000 l'année passée. À Afenboussous, ils ont bénéficié également de 5000 plans. d'anacadier pour une superficie de 50 hectares. La base d'Afenboussous a bénéficié de quelques plans des années précédentes. Cette année, il bénéficie d'environ 4 440 pieds d'anacadier, ceci dans le but de pouvoir éradiquer la pauvreté d'ici peu de la collectivité. Cette initiative du gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture de créer des zones d'aménagement agricole planifiées a pour intérêt de réduire, un tant soit peu, l'exode rural. Avec notre ZAP, je pense que la pauvreté est en train d'être renvoyée dans notre canton. Donc, pour cela, nous remercions l'État togolais et le ministère de l'agriculture et de l'hydraulique. La ZAP, c'est l'agroforesterie. Il y a le maïs et puis nous mettons les plans d'anacadier. D'autres mettent les soja et d'autres l'agricot, appelés nyebés. À travers cette culture de plan à haute valeur économique, les producteurs pourront améliorer leurs conditions de vie et renforcer leur résilience face aux effets des changements climatiques. Les producteurs de soja dans la région des plateaux connaissent depuis un certain moment une baisse de leur production. Ceci s'explique par une méconnaissance des techniques adaptées à la culture de cette céréale. À terminer les acteurs du domaine se forment aux nouvelles techniques pouvant les aider à améliorer leur productivité et ceci à travers des méthodes d'exploitation des sols. Les précisions depuis Atakamé de Silver Abdou. D'une production de 2 tonnes à 3 tonnes à l'hectare, les producteurs de la filière soja se retrouvent aujourd'hui avec une production d'une tonne de 100 à l'hectare. Cette baisse graduelle du rendement s'explique par l'absence des connaissances techniques et pratiques culturelles pour mieux booster la filière. Atakamé dans les plateaux, les producteurs de cette filière se familiarisent avec de nouveaux mécanismes d'appropriation et le respect des itinéraires techniques de production, notamment dans le char des parcelles, le stockage des graines en passant par les opérations culturales telles le labo, le semis, l'entretien, entre autres. Sur quel terrain on doit faire le soja ? Le terrain doit être un bon terrain, un meuble, plat ou légèrement en panne parce que le soja n'aime pas beaucoup d'eau. Ils doivent choisir les bonnes semences. Les bonnes semences, c'est quoi ? C'est les semences certifiées qu'ils doivent acheter chez des producteurs qui sont agréés. Après avoir sonné, il faut faire des entretiens. Les entretiens commencent par le charclage. Donc, 15 jours après ce mis, il y a de l'herbe. Il n'y a pas de l'herbe. Il faut que le producteur passe là-haut pour améliorer le soja et permettre aux plantiers de pouvoir éliminer la racine et coudre à ses raisins. La prochaine série de formation veut donner un coup de pouce à cette filière pour améliorer la production et la productivité. Pour améliorer la productivité, c'est-à-dire augmenter le rendement du soja au niveau du producteur, il faut que le producteur applique certaines techniques culturelles du soja. Et c'est cette technique culturelle du soja maintenant qu'on va essayer de donner à ces producteurs pour qu'ils puissent produire mieux le soja à leur niveau. La formation s'inscrit dans le contexte du projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière soja. Un projet mis en oeuvre par l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT qui entend accompagner les producteurs pour une meilleure production de la filière soja au Togo. Le 31 juillet prochain, la femme africaine sera à l'honneur. Une femme qui peine toujours à trouver sa place dans un bon nombre de secteurs et surtout en politique. Et bien en attendant que ce cri de détresse ne soit porté plus haut, le ministère en charge de la promotion féminine a organisé ce jour un panel de discussions entre les femmes elles-mêmes histoire de déceler les freins à leur leadership en politique. Samuel Deguet, Nathalie Panégué. Et cette année ? Cette rencontre est l'une des activités phares qui marquent au Togo la célébration de la journée de la femme africaine le 31 juillet prochain. Membres du caucus des femmes parlementaires, responsables de partis politiques, des syndicats, femmes de l'administration publique et du privé, toutes échangent ici sur la problématique de la représentativité des femmes dans les instances politiques. Ces programmes forcent l'autonomisation et le leadership de la femme togolaise conformément au thème de l'édition 2017. De par notre éducation, de par nos présenteurs sociaux-culturels, nous avons des tas, nous avons des poids qui nous traînent et que nous traînons. Nous avons, par exemple, au niveau de l'éducation, les femmes percent difficilement au niveau de l'éducation. Au niveau de l'information, nous allons rarement à la recherche de l'information. On nous dit que qui a l'information a le pouvoir. Les nouvelles technologies, les hommes sont beaucoup plus aguerris là-dedans que nous les femmes. Alors qu'aujourd'hui, pour avoir toutes ces informations, pour se défendre, pour se battre, il faut aller sur le net. Nous avons des tests qui nous protègent, mais nous les méconnaissons. Et même si nous les connaissons, nous ne savons pas tout le poids. Nous ne savons pas quand les évoquer pour que ça puisse réellement nous protéger. Donc il faut, grosso modo, un travail de formation, d'information, puis le renforcement du pouvoir économique de la femme. Parce que pour faire la politique, il faut avoir un peu d'argent. Malgré tant de mesures prises par le Togo pour une participation équitable des hommes et des femmes à la gestion du pouvoir, des disparités subsistent. Selon la secrétaire d'Etat aux droits de l'homme, représentant la ministre de la Promotion de la Femme. En guise d'illustration, le nombre de femmes au Parlement actuel est de 17 sur 91. Le nombre de femmes aujourd'hui au sein du gouvernement est de 5 sur 24 membres. Deux préfets femmes sur les 39. Au niveau de la chefferie traditionnelle, on compte 6 femmes sur les 6 382 chefs. Ce panel de discussion est une opportunité de plus pour ces femmes battantes de proposer des pistes de solution en vue d'inverser la tendance. Éducation à présent, une délégation du centre Ouskal, la séjourne à l'Oumé depuis ce matin. Elle est venue solliciter la tenue prochaine de la réunion de leur conseil d'administration au Togo. Elle a été reçue par le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Le compte rendu avec Fafa Dalméda et Luc Assi. La majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest restent vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, notamment l'érosion côtière et les inondations. Le West African Sciences Service Senta On Climate Change, adapté à l'ambiance du Ouskal, est l'un des instruments clés utilisés pour indiquer ces fléaux provoqués par les changements climatiques. Les premiers responsables de cette institution qui forment et éduquent sur la question sont en visite à l'Oumé pour solliciter la tenue de la prochaine réunion de leur conseil d'administration au Togo. Le Togo est un membre créé de Ouskal. Il a contribué de diverses façons pour la consolidation de Ouskal. C'est pour cette raison que nous avons choisi le Togo. Nous avons un programme solide dans lequel participent 10 pays ouest-africains et dont nous essayons de prévoir, de prédire les inondations et les érosions côtières. Nos recherches sont focalisées dans le domaine de l'érosion côtière et de l'inondation pour permettre aux filles marines de prendre les dispositions atteintes à travers les recherches. Le Togo, qui est l'un des membres fondateurs du Ouskal, abrite depuis 2014 un centre qui forme et éduque sur le programme de master recherche en changement climatique. Et cette visite vient conforter le rôle prépondérant joué par le Togo au sein de cette structure. Nous avons également vu la perspective de cet important programme parce que les deux pays vont se joindre à ce programme de recherche qui touche un élément clé qui consiste à maîtriser les aléas de changement climatique qui frappent de plein fouet nos pays. et ceci rentre dans les programmes internationaux de maîtrise du changement climatique. Le ministre de l'Enseignement supérieur a exorbité ses responsables à intensifier la formation à master pour une insertion socio-professionnelle plus réussie. Dialogue des parties prenantes autour des droits fondamentaux des communautés des zones minières au Togo C'est le libelier du tout nouveau projet parrainé par l'Union Européenne dans notre pays. L'objectif est de contribuer à une meilleure connaissance des droits économiques, sociaux et environnementaux des populations locales vivant à proximité des sites d'exploitation. Les 15 localités sont concernées. Sonia Aménicou La cohabitation entre les populations riveraines et les usines d'exploitation des ressources minières n'est souvent pas aisée. Le projet Dialogue des parties prenantes autour des droits fondamentaux des communautés des zones minières au Togo veut apporter des solutions afin de favoriser cette cohabitation. Il s'agit d'amener les différents acteurs concernés à une meilleure connaissance et à accepter aux droits économiques, sociaux et environnementaux des communautés locales. Nous allons mettre en place une plateforme des organisations de la société civile pour renforcer leurs capacités pour qu'elles puissent oeuvrer aux côtés des communautés pour que celles-ci puissent vraiment suivre le paiement des ressources et leur utilisation dans leur communauté. La paix sociale est primordiale et la raison pour laquelle le chef de l'État oeuvre tout le temps pour qu'il y ait la paix et la réconciliation. Depuis un certain temps, on constate que des communautés ignorent leurs droits et même que les sociétés extractives aussi, des fois, on ne se comprend pas et ça crée des conflits partout. Je crois que ce projet vient à point nommé, ça va soulager les communautés. Le projet est porté par le Comité international d'éthique et de solidarité comité en collaboration avec l'Union des ONG du Togo. Il a reçu l'appui financier de l'Union européenne qui s'est engagée à renforcer le dialogue social au Togo. Les associations qui ont présenté le projet travaillent depuis longtemps dans ce domaine et il nous a permis au portant de compléter maintenant, d'élargir les actions dans cette forme de fédération de tous les hommes minières justement pour encourager le dialogue et surtout pour essayer de contribuer au développement local des populations affectées. C'est une petite partie des actions que nous menons avec les autorités au sud à la gestion des finances publiques. Le projet va s'étendre sur quatre trains et prendra en compte les localités de Danquen, Vaud, Yoto, Quenjal, Cloto, Blita et Bassard. Le Fonds national d'apprentissage de formation et de perfectionnement professionnel, FNAF-PP, finance depuis plusieurs années des sessions de formation et de recyclage des professionnels de plusieurs secteurs. Depuis ce matin, c'est au tour des membres de l'Union des pharmaciens du Togo. Ils réactualisent leurs connaissances pour une meilleure prestation de services dans les pharmacies du pays. Riche des goûts, dodo, wari. Les pharmaciens, dans l'exercice de leurs fonctions, font face à certaines difficultés liées entre autres à la gestion de la clientèle, à la santé et sécurité au travail et à l'optimisation des stocks. Pour pallier ces mots, les agents et cadres de l'Union des pharmaciens du Togo acquièrent de nouvelles connaissances pour se perfectionner davantage et jouer au mieux leur rôle. Nous avons remarqué qu'il y a un besoin, que ce soit sur la gestion de stocks, pour ceux qui manipulent les médicaments qu'on a, qui sont des produits sensibles. Il y a ce besoin-là aussi de former les agents sur l'outil Excel pour ceux qui ont des réportifs à faire et il y a eu aussi le besoin de former les managers sur l'écart qui ont des équipes à gérer. Le Fonds national d'apprentissage, de formation et de professionnement professionnel qui a toujours fait du renforcement des capacités des travailleurs de tous les secteurs d'activité une priorité, s'engage aux côtés de l'UNIFAD pour de meilleures actions au sein de cette institution. l'UNIFAD a exprimé des besoins de formation, c'est-à-dire qu'ils ont des difficultés dans l'exercice des métiers qui se sont confiés aux agents. Donc, quand ils ont fait les recensements, certains besoins se sont fait sentir. Donc, face à ces besoins, ils ont trouvé important de s'adresser à FNAP-PP pour que FNAP-PP accorde une survention comme à son habitude à la réalisation de cette session de formation. Nous nous accordons vraiment du prix à ce que cette session de formation soit un succès pour que ça apporte beaucoup à l'UNIFAD et quand les employés sont bien mobilisés, bien informés sur ce qu'ils ont à faire, ils le font bien. Cette formation sera de temps en temps perpétuée pour ainsi promouvoir la profession des pharmaciens. Et ce communiqué de l'AAC pour poursuivre cette édition. Dans sa apparition numéro 376 du 20 juillet 2017, le bimensuel Panorama a publié en manchette un photomontage n'ayant aucun rapport avec la réalité et qui crée la confusion. Ce photomontage viole l'article 13 du Code de déontologie qui dispose, je cite, « Le journaliste s'interdit des titres sensationnels sans commune mesure avec le contenu des publications. Il doit s'interdire des titres et des images choquants. » Fin de citation. Auditionné ce mercredi 26 juillet 2017, le rédacteur en chef de Panorama, M. Rodrigue Capoin-Amedonou, a reconnu ce manquement grave et présenté des excuses pour les désagréments que ce photomontage a pu causer. Il s'est engagé à tenir compte dans les prochaines apparitions des observations qui lui ont été faites. Prenant acte de cette démarche, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a exhorté le journal à la retenue et au respect scrupuleux des tests qui régissent la profession. La Haute Autorité saisit cette occasion pour rappeler une fois encore aux professionnels des médias qu'elle accorde du prix au respect de la vie privée et à la dignité humaine et leur demande de s'abstenir de publier des images choquantes. Assurant l'intérim du directeur de publication du journal Panorama, absent du territoire national depuis quelques années, M. Rodrigue Capoin-Amedonou n'a pas rempli les formalités réglementaires en vigueur. La Haque l'a invité à se conformer dans les meilleurs délais aux dispositions légales. Par ailleurs, la Haque invite tous les journaux dans ce cas à régulariser leur situation administrative. L'actualité hors du continent, c'est cette annonce du président français par rapport à l'immigration. Emmanuel Macron a réaffirmé ce jeudi sa volonté d'une réduction drastique des délais de traitement des dossiers des migrants. Le gouvernement de Paris veut réduire ce délai de 18 à 6 mois. Aller au-devant des migrants avant même qu'ils ne tentent une période de traversée de la Méditerranée. C'est le projet par le président de la République. Je souhaite que l'Union Européenne, mais tout le moins la France le fera-t-elle, puisse aller traiter les demandeurs d'asile au plus près du terrain. On soit le seul africain dans les pays sûrs où nous pourrons organiser ces missions. Le président a évoqué la création à terme de centres d'examen au Tchad, au Niger et même en Libye. Un pays qui accueille sur son sol entre 800 000 et 1 million de personnes dans ses camps de réfugiés. La Libye est aujourd'hui un pays sans état livré à des milices rivales et à des trafiquants en tout genre. Est-il vraiment réaliste d'y envoyer des agents de l'État français pour examiner des demandes d'asile ? Il s'agit dans l'immédiat de faire cela où cela peut avoir lieu au vu des conditions de stabilité et donc plus probablement dans l'immédiat dans des pays frontaliers de la Libye qui sont sur ces routes minératoires. Ce soir, l'Élysée reconnaît qu'ouvrir un centre d'examen en Libye n'est pas possible dans l'immédiat. La France enverra fin août une mission de faisabilité. Autour chez nous avec cet engagement de l'ONG International Youth Fellowship à IYF et la préfecture du Golfe à œuvrer ensemble pour le développement des collectivités locales en s'inspirant de l'expérience de la Corée du Sud. En témoigne le forum organisé à l'endroit des chefs traditionnels et des jeunes sur le thème changement de mentalité et le civisme. Yathara Atem et Ramdan Bassina nous en disent plus. Le développement local des communautés au Togo est au cœur de ce forum qu'organise l'ONG Sud-Coréenne International Youth Fellowship à IYF. Il s'agit pour cette organisation d'apporter l'expérience de la Corée aux leaders des communautés à la jeunesse afin de faire de véritables acteurs de développement. Pour les responsables de IYF, si la Corée du Sud a su se relever de ces années difficiles, c'est grâce à la volonté de chaque citoyen engagé à faire du civisme et de la citoyenneté un levier pour le développement. Nous croyons que leurs exemples pourraient servir si nous voulons que notre cher pays soit aussi développé. Et telle est la politique de l'État et alors nous sommes une ONG qui accompagne les activités de l'État. Sans le civisme, la mentalité du bon citoyen, nous ne pouvons jamais atteindre ces objectifs. le Togo dispose d'une politique nationale de formation civique et de l'éducation à la citoyenneté. Une démarche amène d'un plus développement durable et les leaders sont des vecteurs auprès de leurs administrés pour un changement de comportement et de mentalité. Notre objectif est de participer à la formation civique suivant le plan de la politique nationale de formation civique. Ici, nous voulons spécifiquement former d'abord les responsables, c'est-à-dire les leaders et plus loin pouvoir également former les citoyens dans leurs différents regroupements ou associations. Nous apprécions à sa juste valeur l'initiative de AOEF. Cette rencontre est organisée en marge du camp international de la jeunesse qui regroupe plus de 2500 jeunes venus de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Ghana, du Buc-Nord. En face de la Corée du Sud et du Togolais. Actualité politique avec le nouvel engagement en Togolais net qui présentait ce jour son nouveau bureau à ses militants. C'était lors du congresse statutaire tenu ce matin à Lomé. La rencontre a débouché sur trois principales résolutions à savoir l'orientation vers le développement durable, la stratégie de mobilisation des adhérents et la participation à partir de 2018 à la vie politique et aux prises de décisions du pays, notamment à l'Assemblée nationale. Tabita Takbo Honoré Modjouko. L'engagement citoyen au service de la démocratie. C'est tout de ce thème que les militants et les sympathisants du parti politique nouveaux engagements togolais ont entassé les travaux de leur premier congresse statutaire. Aujourd'hui, le congresse a pris en compte trois résolutions importantes. La première, c'est d'abord l'engagement sur aujourd'hui la question de développement durable et de protection de l'environnement. Le NET ne devient pas un parti écologique, mais le NET devient un parti qui va mettre les questions de développement durable au centre de son activité. Et quand on parle de questions de développement durable, on parle d'actions politiquement correctes, on parle aujourd'hui de la pérennité de tous les moyens de production que nous avons dans notre pays et on parle aussi de moyens de production qui soient respectueux de l'homme et de l'environnement. La deuxième résolution concerne l'engagement pris par l'ensemble des militants de faire en sorte qu'en 2018 que le NET ait des candidats non seulement dans le maximum des séquences au Togo, mais que surtout le NET ait des députés à l'Assemblée nationale. La troisième résolution la plus importante aussi, c'est de faire en sorte que la question de la formation citoyenne des Togolais soit le faire de l'ensemble des activités du NET. La question des réformes politiques a été aussi apportée au cours de ce congrès. Nous disons que s'il y a un sacrifice à faire pour obtenir les réformes, il faut le faire. Si le sacrifice pour obtenir les réformes c'est de permettre à un candidat qui a peut-être fait deux mandats de se présenter, nous parlons de candidature, mais qu'il faut faire ce sacrifice-là pour faire en sorte que les réformes soient une réalité dans notre pays. M. Diri Tama, président fondateur du NET, a été reconduit à la tête d'un bureau de 17 membres pour un nouveau madame de 4 ans. En plus de la commune de Lomé, 17 fédérations venues de l'intérieur du pays, on prépare à ce congrès. jeudi, notre ami Claude Dama est au rendez-vous de la page des sports de ce soir. Claude, bonsoir. Bonsoir, Anita. Après sa victoire vendredi dernier sur le Bostiniac, Milos Djanjane, le champion du monde des poids moyens GBC Prince Lorenzo est allé présenter sa ceinture au ministre des sports. C'était sur Mathéo Cabinet du ministre, occasion pour le ministre Guillaume de Lorenzo et le champion Prince Lorenzo d'échanger sur l'avenir du monde dans notre pays. Jean-Cofi est dédié. Le pugiliste togolais Foli Kwega alias Prince Lorenzo a gardé définitivement le titre mondial GBC pour moyen suite à sa victoire le 21 juillet dernier au palais de congrès de Caracas face au Bostiniac Milos Djanjane et ce au quatrième ronde. Le champion du monde avant son départ pour l'Allemagne où il réside est allé présenter sa ceinture au ministre en charge des sports et lui a fait cadre de ses futurs projets. Ma visite c'est pour remercier monsieur le ministre pour son son support son support moral et spirituel vraiment avant que je ne reparte en Allemagne j'ai tenu à le voir à lui dire merci pour tout et que Dieu vraiment le garde et le bénisse. j'espère que le pays ne veut pas me laisser me dire des Allemands et que bientôt je serai encore parmi nous ici pour des projets pour promouvoir la bourse pour prendre nos jeunes qui sont vraiment talentueux on a vu et sont physiquement forts les Améliques concrètement pratiquement à l'échelle internationale le ministre Guy Magie Lorenzo a exprimé toute sa satisfaction et la disponibilité du gouvernement à soutenir le boxeur dans la réussite de ses ambitions et surtout à réorganiser le fonctionnement de la boxe togolaise vous êtes un grand champion vous êtes encore très jeune et j'espère qu'il y aura encore d'autres ceintures comme celle de la GBC que vous avez gagné à la force de votre poignet de votre talent de boxeur vous avez porté le drapeau togolais très haut vous avez porté le nom de notre pays très haut à la GBC on sait que le Togo existe je suis heureux que au niveau de la boxe nous avions Feu Palongo qui était une référence qui n'est plus personne en âme et aujourd'hui nous avons Prince Lorenzo qui incarne la boxe au plus haut niveau champion du monde et avec son expérience et ses conseils au ministre et à la fédération nous allons pouvoir redévelopper sur toute l'étendue du territoire ce noble art nous attendons patiemment son projet pour le soumettre aux plus hautes autorités de l'état au football nous avions Emmanuel chez Iade Bayer à la boxe désormais nous avons Prince Lorenzo et j'espère que dans toutes les disciplines soit collectives soit individuelles nous aurons à voir quelques icônes qui avec leur expérience nous permettront au niveau du ministère au niveau du comité national olympique togolais de pouvoir proposer des axes de développement du sport de masse pour permettre à notre nation qui est une grande nation sportive de pouvoir aller dans toutes les arènes sur toutes les pistes avec toutes les chances de ne pas aller faire de la figuration mais aller pour la gagne dans le fair play le pression acquis au plus de mille efforts de Prince Lorenzo sera déposé au musée national et Claude je crois que le trophée de Prince Lorenzo sera donc déposé la ceinture sera déposée au musée national d'accord le huitième jeu de la francophonie tire lentement à leur fin et chaque délégation fait le calcul de ses médailles et disons que du côté togolais les comptes sont joints d'être bons en état après six jours de compétition notre pays ne compte qu'une seule médaille de bronze gagnée par le lanceur de disque Chalam Esorunamondom afin que la nuit nous dresse ici le premier bilan de la participation togolaise à ces jeux c'est pratiquement l'une des rares chances de médailles de la délégation togolaise au huitième jeu de la francophonie et cette chance Chalam Esorunamondom ne l'a pas laissé passer aligné au final de l'enseignement de disque le togolain réussit un jeu de 50 mètres 57 sa meilleure performance de l'année et obtient la médaille de bronze la première pour le togo j'aurais pu avoir une médaille d'argent si ce que je ne devais pas me laisser relâcher de bois sinon la performance du deuxième ne devait pas se passer donc on se contente de ce que l'on a la médaille de bronze je remercie de Dieu ce n'est pas une compétition facile puisque on ne sait pas beaucoup dépasser je pense que tout le monde s'est préparé comme si ce n'est pas le résultat on n'est pas le résultat le résultat ce n'est pas le résultat autre motif de satisfaction si cette satisfaction il y en a toujours un athlétisme le retiendra la double qualification pour la finale de Fabrice Dabla au sein de 200 mètres allié sur 200 mètres allié sur 200 mètres en minot à décinant boucle la distance en 22 secondes 96 coté bambin pour penser que la maman au 100 et au 200 mètres la maman ne semble pas prendre je suis venu avec quatre athlètes on a eu une médaille la médaille de bronze et c'est la première médaille pour tous les jours pour le Togo et je crois que c'est une satisfaction total pour moi et pour le PC je vais il faut revoir il faut revoir ses entraînements donc j'ai la difficulté avec son coach de Dakar pour voir comment on peut changer son programme d'entrainement en tennis abidjan a été une nouvelle étape d'attentissage même s'il faut noter le quart de finale disputé face à la France en double liste et les victoires de Hachou Ataru et d'Olimarène en simple monsieur et dame face au Seychelles au GER et contre le monde il y a du travail à faire à la base on va essayer de régler certaines petites choses pour pouvoir en 2021 amener une équipe qui sera à ce niveau et représenter valablement le Togo la grande déception c'est au judo où les Togo ont été vite balayés Viago contenu en moins de 66 kg par le vietnamien Souat et Ouagou le mari Magdalena partu en 11 secondes par l'atta avec un nom d'Amica Silva comme on peut le constater le lien en quelques jours de la fin n'est pas du tout réunisant On les a vu à l'oeuvre nos jeunes ils se comportent autant très bien sur les aires de compétition ils font de belles performances mais il leur manque ce petit quelque chose qui pourrait leur permettre de conclure et ce quelque chose nous croyons la voix décennée dans leur manque d'expérience et leur manque de compétition le ministre Brézot lors de son passage ici l'a dit et une fois nous serons de retour et je crois que des réflexions vont se mener sérieusement parce que nous avons beaucoup de leçons à tirer de notre participation à ces huitièmes jeux Côté culturel et développement durable le Togo n'a pas fallu le foyer amélioré du groupe et une âme ne foncira pas à la porte du premier tour et également le premier compte d'un frère du chien Tommy, Hattou et Etienne et la chorégographie du groupe Unique Star de l'année qui n'a pas pu obtenir l'une des places qualificatives pour la finale en ce qui concerne la culture là il n'y a pas il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau on a affaire à des huitièmes de l'esprit ce sont des huitièmes de l'esprit qui sont en compétition et donc globalement ce que on doit obtenir c'est que nous avons du travail à faire Abidjan 3h17 attendra fin dimanche prochain il sera alors temps pour le Togo de tirer leur véritable leçon le leçon de cette participation une de plus c'est sans grand music et Claude dans le feu de ce jeu notre compatriote Fabrice Dabla a perdu la finale de 200 mai ce soir il a terminé 6ème sur 8 les lutteurs eux ont été battus par le Burkina face au 5 à 0 avec deux forfaits enfin la dernière sortie en judo de Kourou Noéli s'est aussi soldée par une défaite pour Claude que de mauvaises nouvelles durant ces 8ème jeu de la francophonie mais on va dire que c'est le jeu merci Claude un dernier mot avec le même plaisir je vais donc retrouver les amis télésportifs samedi en sport du temps et nous on se retrouve donc jeudi prochain merci de votre fidélité à la télévision tougoulaise notez qu'à 21h vous serez en compagnie du binôme Pierre Soussoukma Adolphe Paca pour Togo en marche ce soir deux thèmes la facilitation des échanges commerciaux dans notre pays la sécurisation du foncier au Togo au coeur des réformes et à 22h30 prudence et sous vous retrouve pour la dernière édition du journal au revoir